Après des journées chargées, stressantes, il est parfois difficile de trouver le calme et l'apaisement pour s'endormir. Alors, je vous propose de réciter quelques prières du soir, de la nuit. Donc, confier ses soucis à Dieu est la meilleure façon de libérer son cœur et son esprit de ceux qui nous tourmentent, et ô combien des fois, et de retrouver la sérénité. Voici quelques prières pour se mettre sous la protection bienveillante et puissante des anges du Seigneur, et pour s'abandonner avec confiance à notre Père. Très aimant Ange de Dieu, toi qui es mon fidèle gardien, et aux soins duquel j'ai été confié par la bonté suprême, daigne durant cette nuit m'éclairer, me garder, me conduire et me gouverner. Ô bienveillant archange, votre puissance est si grande sur le cœur de Dieu qu'il ne vous a jamais rien refusé, et votre charité pour nous est telle que tous ceux qui nous invoquent sont assurés de votre perpétuel secours. Plein de confiance en votre protection, je viens vous exposer humblement mes besoins, dissiper mes ténèbres, conduisez-moi dans la voie, guérissez mes plaies, et protégez-moi contre les tentations mauvaises. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de long jour et je lui ferai voir mon salut. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu es le Dieu des hommes. Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu nous connais par notre nom et tu tiens le monde dans tes mains. C'est pour nous unir à toi, nous, ton peuple sur cette terre, que tu nous as créés. Tu nous as appelés à cette vie. Tu es béni, créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous donnes à vivre dans ce temps. Tu es béni pour la lumière de nos yeux et pour l'air que nous respirons. Nous te rendons grâce pour toute la création, pour les œuvres de tes mains, pour tous ceux que tu as faits parmi nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est pourquoi, avec tous les vivants et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous rendons hommage à ton nom, Seigneur, notre Dieu. C'est pourquoi, inclinés devant toi, nous t'adorons en proclamant Saint, 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 le Seigneur de toute puissance. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Nous te rendons grâce, Père très saint. Seigneur, notre Dieu, pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu l'as appelé et tu l'as envoyé nous servir et nous éclairer, apporter aux pauvres ton royaume, annoncer des livrances aux captifs, être pour nous tous et pour de bons, en effet, le reflet et l'image parfaite de ta miséricorde, de ta fidélité. Nous te rendons grâce pour cet homme inoubliable, ton Fils, qui a accompli notre vie, notre mort, qui s'est donné de cœur et d'âme à notre monde. En effet, la nuit où il fut livré, il prit le pain dans ses mains, leva les yeux vers toi. Dieu, son Père tout-puissant, te rendit grâce, rompit le pain et le distribua à ses amis en disant, Prenez et mangez, ceci est mon corps pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe, rendit grâce et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous et pour tous les hommes en rémission des péchés. Chaque fois que vous boirez de cette coupe, vous le ferez en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Par ce signe, Seigneur notre Dieu, nous exprimons notre foi. Par ce signe, nous faisons mémoire de la passion et de la mort de ton Fils, de sa résurrection et de son entrée dans la gloire élevée à ta droite. Il intercède pour nous et viendra rendre justice aux vivants et aux morts le jour que tu as fixé. Nous t'en supplions, envoie sur nous ton Esprit Saint et donne à ce monde qui nous est cher un visage nouveau. Que la paix soit un lien véritable partout où vivent les hommes. Cette paix que nous ne savons pas construire nous-mêmes, ta paix, plus forte que toute violence, nouvelle alliance entre nous tous, force de Jésus-Christ au milieu de nous, alors ton nom sera sanctifié, Seigneur notre Dieu, par Lui, avec Lui et en Lui, dans cette communauté de l'Esprit Saint et sur toute la terre, maintenant et tous les jours, jusque dans l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu en italien, symbole des apôtres. Je crois en Dieu, Sous-titrage ST' 501 La Santa Chiesa Cattolica, la Communione des Santi, la Rémissione des Peccati, la Résurrectione de la Carne, la Vita Eterna. Amen. Prière pour l'envoi en mission Un jour, Jésus a dit à ses disciples qu'il avait compassion de la foule rassemblée autour de lui. La moisson est très abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers. Dieu le Père, je te redis la prière que Jésus nous a apprise. Envoie beaucoup d'ouvriers travailler à ta moisson. Amen. Je vous propose d'écouter un « Je vous salue, Marie » en anglais. Mais ce n'est pas moi qui la récite en anglais. Je ne sais pas l'anglais. Je ne connais pas. Pardonnez-moi. C'est quelqu'un qui va réciter en anglais. Et il va chanter aussi un morceau. Amen. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us, poor sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us, poor sinners, now and at the hour of our death. Amen. Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright, gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love. Je vous propose d'écouter maintenant un autre père chanté en espagnol. Guide to God, Father of God, pray for us, poor sinners, now and at the hour of our death. Sous-titrage ST' 501 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 Priez pour nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que vous ne l'avez pas encore entendue, elle est très belle. J'en ai associé deux, et nous l'aurons tous les soirs. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, homme juste et humble, tu as été choisi par Dieu pour être le Père adoptif de Jésus, le Sauveur du monde. Nous nous tournons vers toi dans nos besoins et nos préoccupations. Protège nos familles, guide nos décisions, et aide-nous à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Saint Joseph, modèle de travailleur, intercède pour nous auprès de Dieu, pour que nous trouvions un emploi digne, et que nous accomplissions nos tâches avec dévouement et honnêteté. Toi qui as veillé sur la Sainte Famille, garde nos foyers et nos proches. Inspire-nous à être des parents aimants, des conjoints fidèles et des amis dévoués. Ô Saint Joseph, patron de l'Église, prie pour nous afin que nous soyons des disciples fidèles, et que nous suivions le chemin de la sainteté. Amen. Je vous propose d'écouter une prière pour tous les jours. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je te salue, Marie, Mère de tous nos désirs d'être heureux. Tu es la terre qui a dit oui à la vie. Je te salue, Marie, Mère de toutes nos recherches. Tu es chacun de nous qui cherche Jésus, sans bien comprendre sa vie et ses paroles. Je te salue, Marie, Mère de toutes nos souffrances. Tu es la femme debout aux pieds de l'homme crucifié. Tu es la mère de tous ceux qui pleurent, l'innocence massacrée et le prisonnier torturé. Tu es la mère des hommes et de l'Église. Tu es au carrefour de l'histoire du salut. Je te salue, Marie, Mère de toutes nos pentecôtes. Tu es avec les apôtres, l'Église qui prie, et accueille les dons du Saint-Esprit. Je te salue, Marie, Mère de toutes nos espérances. Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée. Tu es la réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité. Et c'est de Joseph Hubot. Aime-moi tel que tu es. Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais, tu as l'acheter, tes péchés, tes défaillances. Je te dis quand même, donne-moi ton cœur. Aime-moi comme tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu ne voudrais jamais connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi comme tu es. A chaque instant et à chaque situation que tu te trouves, dans la ferveur ou la sécheresse, dans la fidélité ou l'infidélité, aime-moi tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent. Si pour m'aimer, tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux de pureté, de noblesse et d'amour ? Ne pourrais-je pas d'un seul signe de ma volonté faire surgir du néant des milliers de saints mille fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés ? Ne suis-je pas le Tout-Puissant ? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour ? Mon enfant, laisse-moi t'aimer. Je veux ton cœur. Je compte bien te former. Mais en attendant, je t'aime comme tu es et je souhaite que tu fasses de même. Je désire voir du fond de ta misère monter l'amour. J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse. J'aime l'amour des pauvres. Je veux que l'indigence s'élève continuellement se crie. Seigneur, je vous aime. C'est le chant de ton cœur qui m'importe. Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents ? Ce ne sont pas des vertus que je te demande. Et si je t'en donnais, tu es si faible que bientôt l'amour propre s'y mêlerait. Ne t'inquiète pas de cela. Je frappe et j'attends. Hâte-toi de m'ouvrir. N'allègue pas ta misère, ton indigence, car si tu les connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Cela seul qui pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit. Je ne veux pas que tu fasses l'action la plus insignifiante pour un autre motif que l'amour. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m'as donné l'amour, je te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu peux souhaiter. Mais souviens-toi, aime-moi tel que tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu ne m'aimeras jamais. Louange et abandon à notre Père. Père éternel, je viens te rendre grâce, te remercier au matin de ce jour nouveau parce que tu m'accordes ta grâce qui fait que je suis encore en vie sur cette terre des vivants. Ô Père d'amour, mon tendre Père, c'est toi seul, le Dieu de la vie. Je ne suis pas maître de mon souffle pour pouvoir le retenir. C'est toi qui me renouvelles la vie, c'est toi qui me donnes la santé, la force et la joie de vivre en ce monde pas toujours accueillant et bien souvent ténébreux. Je reconnais avec gratitude que tu m'as voulu et que tu m'as créé. Tu as soufflé ton souffle de vie en moi et je suis devenu une âme vivante. Père éternel, en ce jour nouveau, fais briller ta lumière sur ma vie. Père, je bénis ton Saint Nom dans le nom puissant de Jésus. De tout mon cœur, je te connais comme le soutien de ma vie. J'étais perdu dans mes péchés, je suivais mes propres voies, je vivais alors dans l'insouciance, l'égoïsme, la solitude. Je ne cherchais pas un sens positif à ma vie ici-bas. Mais toi, Père, tu veillais sur moi car tu m'aimes et tu veux me retrouver, me voir sauvée de retour près de toi. Tu as envoyé ta fille bénie, Maman Marie, et c'est par elle que tu m'as fait connaître ton fils unique et bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui a vivifié mon esprit, m'a donné la vie nouvelle, la vie éternelle. Avec Jésus, mon frère, mon sauveur et mon roi, Père, je te loue de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. C'est toi, mon Dieu, mon Créateur, et je désire du plus profond de mon être en ce jour nouveau, te dire combien je désire que tu fasses briller ta lumière dans ma vie. Ô, Père des Lumières, je te prie d'éclairer toutes les ténèbres qui me restent encore. Je ne veux plus rester dans les ténèbres. Je désire marcher dans la lumière de la vie au nom de Jésus. Merveilleux Père d'amour, en ce jour qui commence avec le soutien de la très sainte Vierge Marie et à la suite de Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je m'abandonne à toi pour ce jour, pour toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prière à Marie, Reine de France, pour le salut et la conversion de la France. Ô Marie, Reine du ciel et de la terre, vous qui avez été sacrée, Reine de France, protégez tous vos enfants, accordez-leur sans cesse votre soutien maternel, votre secours en toutes circonstances. Mettez en déroute avec les légions célestes vos côtés, les ennemis de la Sainte Église, tous ceux qui se moquent des lois divines et qui veulent mettre en échec le plan de salut de Dieu à travers la France. Vierge Marie et Saint-Joseph, accordez à tous les Français la force de réagir devant une telle situation d'incroyance et d'impiété que la foi brille à nouveau en France et soit un flambeau de vie et de vérité pour toutes les nations. Reines de France, soyez désormais victorieuses avec les légions célestes, avec Saint-Joseph et tous les saints et saintes de France. Que la France, votre fille, retrouve grâce aux yeux de votre divin Fils, que ses péchés nombreux lui soient pardonnés et que la paix, l'amour et la vraie liberté, celle qui vient de Dieu et non des hommes, soient à nouveau un modèle pour tous. Reines de France, priez pour nous et venez au secours de tant d'âmes en péril. Reines de France, soyez victorieuses en France et dans le monde entier. Sacré cœur de Jésus, venez au secours de la France. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi s'achève notre soirée prière. J'espère que tout le monde est satisfait et avant de nous quitter, nous allons terminer avec un autre Père et je vous salue Marie. Vous vous joignez à moi et je prie avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous te saluons, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton cœur, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons tant recours à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous remercie à tous, frères et sœurs, d'avoir suivi toutes ces belles prières. Je vous donne rendez-vous à demain soir. Bonne nuit dans la paix de Dieu.